Acte II, scène première La chambre Le soir commence à entrer dans la pièce. Yann regarde par la fenêtre. Maria a raison, cette œuvre est difficile. Que fait-elle ? Que pense-t-elle dans sa chambre d'automne ? Le cœur fermé, les yeux secs, toutes nouées de comme une chaise. Les soirs de là-bas sont des promesses de bonheur, mais ici, au contraire... Yann regarde la chambre. Amen. C'est un qui dit sans raison. Il faut savoir ce que nous voulons. C'est dans cette chambre que tout sera réglé. On frappe brusquement entre Martin. J'espère, monsieur, que je ne vous dérange pas. Je voudrais changer vos serviettes et votre peau. Je croyais que cela a été fait. Non. Le vieux domestique a quelquefois des distractions. Cela n'a pas d'importance. Mais je vous appelle vous dire que vous ne vous dérangez pas. Pourquoi ? Je ne suis pas sûr que cela soit dans une convention. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas répondre comme tout le monde. Il faut bien que je me véhicule. Laissez-moi un peu de temps. Vous partez bientôt. Vous n'aurez le temps de rien. Il se détourne et regarde par la fenêtre. Elle l'examine. Il a toujours le dos tourné. Elle part en travaillant. Je regrette, monsieur, que cette chambre ne soit pas aussi confortable que vous pourriez le désirer. Elle est particulièrement propre. C'est le plus important. Vous l'avez d'ailleurs récemment transformée, n'est-ce pas ? Oui. Comment le voyez-vous ? A des détails. En tout cas, bien les clients regrettent l'absence de courant et l'on ne peut pas vraiment leur donner tort. Il y a longtemps aussi que nous voulions faire placer une ampoule électrique au-dessus du lit. Il est désagréable, pour ceux qui disent au lit, d'être obligé de se lever pour tourner le commutateur. En effet, je ne l'avais pas remarqué, mais ce n'est pas un besoin. Vous êtes très indulgent. Je me félicite que les nombreuses imperfections de notre auberge soient indifférentes. J'en connais d'autres qu'elles auraient suffi à chasser. Malgré nos conventions, laissez-moi vous dire que vous êtes singulière. Il me semble, en effet, que ce n'est pas le rôle de l'étudier, d'émettre en valeur les défectuosités de son installation. On dirait vraiment que vous cherchez à me persuader de partir. Ce n'est pas tout à fait ma pensée. Mais il est vrai que ma mère et moi, hésitions beaucoup à me recevoir. J'ai pu remarquer au moins que vous ne faisiez pas beaucoup à me retenir. Mais je ne comprends pas pourquoi. Vous ne m'avez pas l'idée que je suis solvable. Et je ne donne pas l'impression, j'imagine, d'un homme qui a peut-être voulu faire se rapprocher. Non, ce n'est pas cela. Vous n'avez rien du malpêteur. Notre raison est ailleurs. Nous devons quitter cet hôtel et, depuis quelque temps, nous projetions chaque jour de fermer l'établissement pour commencer nos préparatifs. Cela nous était facile et nous viendra rarement avec nous. Mais c'est avec vous que nous comprenons à quel point nous avions abandonné l'idée de reprendre notre ancien métier. Avez-vous donc envie de me voir partir ? Je vous l'ai dit. Nous hésitons et surtout, j'ai dit, En fait, tout dépend de moi et je ne sais pas encore à quoi me décider. Je ne veux pas vous l'être à charme, ne le voulez pas. Je ferai ce que vous voulez. Je veux dire cependant que cela m'arrangerait de rester encore un ou deux jours. J'ai des affaires à mettre en ordre avant de reprendre mes dégages et j'espérais trouver ici la tranquillité et la paix qu'il me fallait. Je comprends votre désir, croyez-le bien. Et si vous le voulez, j'y penserai encore. Elle fait un pas indécis vers la porte. Allez-vous donc retourner au pays d'où vous venez ? Peut-être. C'est un beau pays, n'est-ce pas ? Yann, il regarde par la fenêtre. Oui, c'est un beau pays. On dit que dans ces régions, il y a des plagues, toutes ces désertes. C'est vrai. Rien n'y rappelle l'homme. Au petit matin, on trouve sur le sable les traces laissées par les pattes des oiseaux de mer. Ce sont les seuls signes de vie. Quant au soir, ils s'arrêtent. Quant au soir, monsieur ? Ils sont bouleversants. Oui, c'est un beau pays. J'y ai souvent pensé. Des voyageurs m'en ont parlé. J'ai lu ce que j'ai pu. Souvent, comme aujourd'hui, au milieu de l'aigre printemps de ce pays, je pense à la mer, une fleur de là-bas. Et ce que j'imagine me rend aveugle à tout ce qui m'entoure. Il la regarde avec attention, s'assieds-nous seulement devant elle. Je comprends cela. Le printemps de là-bas vous prend à la gorge. Les fleurs éclosent par lignes au-dessus des nobles. Si vous vous prenez une lumière sur la commune qui entoure la ville, vous rapportez-vous dans vos vêtements l'odeur de lignes, de lignes jaunes. Elle s'assied aussi. Cela est merveilleux. Ce que nous appelons le printemps ici, c'est une rose et deux bourbons qui viennent de pousser dans le jardin du cloître. Cela suffit à renouer les hommes de mon pays, mais leur cœur ressemble à cette rose à l'var. Un soupe, une puissance, les paneraies. Ils ont le printemps qu'ils méritent. Il n'est pas tout à fait juste. Car vous avez aussi l'automne. Qu'est-ce que l'automne ? Un deuxième printemps, où toutes les feuilles sont comme des fleurs. Il la regarde avec assistance. Peut-être en est-il ainsi des êtres que vous venez fleurir. Si seulement vous les éviez de votre patience. Je n'ai plus de patience en réserve pour cette Europe où l'automne a le visage du printemps et le printemps l'odeur de la misère. Mais j'imagine avec délice cet autre pays où l'été traite tout, où les pluies d'hiver noient les villes et où enfin les choses sont ce qu'elles sont. Il la regarde avec de plus en plus de curiosité. Elle s'en aperçoit et se lève brusquement. Pourquoi ne regardez-vous ainsi ? Pardonnez-moi. Mais puisque nous sommes, nous venons de laisser nos conventions, je puis bien vous le dire. Il me semble que, pour la première fois, vous venez de me tenir à l'engagement. Vous me trompez sans doute. Si même cela était, vous n'auriez pas de raison de vous en réjouir. Ce que j'ai d'humain n'est pas ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai d'humain, c'est ce que je désire. Et pour obtenir ce que je désire, je crois que j'écraserai tout sur mon passage. Ce sont des violences que je peux comprendre. Je n'ai pas besoin de m'en effrayer, puisque je ne suis pas un obstacle sur notre chemin. Rien ne me pousse à m'imposer à le désir. Vous n'avez pas de raison de vous y opposer, cela est sûr. Mais vous n'en avez pas non plus de vous y prêter. Et dans certains cas, cela peut tout précipiter. Qui veut donc que je n'ai pas de raison de me prêter ? Le bon sens et le désir où je suis de vous tenir en dehors de mes projets. Si je comprends bien, nous voilà revenus à nos conventions. Oui. Et nous avons eu tort de nous en écarter, vous le voyez bien. Je vous remercie seulement de m'avoir parlé des pays que vous connaissez et je m'excuse de vous avoir peut-être fait perdre votre temps. Elle est déjà près de la porte. Je dois dire cependant que, pour ma part, ce temps n'a pas été tout à fait perdu. Il a réveillé en moi des désirs qui, peut-être, sont dormés. S'il est vrai que vous teniez à rester ici, vous avez sans le savoir gagner votre cause. J'étais venue presque décider à vous demander de partir, mais, vous le voyez, vous en avez appelé à ce que j'ai du main et je souhaite maintenant que vous restiez. mon goût pour la mer et les pays du soleil finira par y gagner. Il la regarde un moment en silence. Votre langage est bien étrange, mais je resterai si je ne puis. Et si votre mère non plus ne doit pas m'inconvenir. Ma mère a des désirs moins forts que les miens. Cela est naturel. Elle n'a donc pas les mêmes raisons que moi de souhaiter votre présence. Elle ne pense pas assez à la mer et les plages sauvages pour admettre qu'il faille que vous restiez. C'est une raison qui ne vaut que pour moi. Mais, en même temps, elle n'a pas de motif assez fort à m'opposer et cela suffit à régler la question. Si je comprends bien, l'une de vous m'a mettra par intérêt et l'autre par indifférence. Que peut demander de plus un voyageur ? Elle ouvre la porte. Il faut donc m'en réjouir. Mais sans doute comprendrez-vous que tout ici nous paraissait singulier, de langage et des êtres. Cette raison est vraiment étrange. Peut-être est-ce seulement que vous vous y conduisez de façon étrange. Elle sort. Acte 2, Sainte 2 Yann regardant vers la porte. Peut-être, en effet. Il va vers le lit et s'y assis. Mais cette fille me donne seulement le désir de partir, de retrouver Maria et d'être encore heureuse. Tout cela est stupide. Qu'est-ce que je fais ici ? Mais non. J'ai la charge de ma mère et de ma sœur. Je les ai oubliés trop longtemps. Ils se lèvent. Oui. C'est dans cette chambre que tout sera réglé. Qu'elle est froide, cependant. Je n'en reconnais rien. Tout a été mis à neuf. Elle ressemble maintenant à toutes les chambres d'hôtel et de ces villes étrangères où des hommes seuls arrivent chaque nuit. J'ai connu cela aussi. Il me semblait d'alors qu'il y avait une réponse à trouver. Peut-être la recevra j'ai ici. Il regarde au dehors. Le ciel secoue. Et voici maintenant ma vieille angoisse, là, au creux de mon corps, comme une mauvaise blessure que chaque nouveau en est. Je connais ce mieux. Elle est peur de la solitude éternelle, crainte qu'il n'y ait pas de réponse. Et qui répondrait dans une chambre d'hôtel ? Il s'est avancé vers la sonnette, il hésite, puis il sonne. On n'entend rien. Un moment de silence. Départ, on frappe un coup. La porte s'ouvre. Dans l'encadrement, se tient le vieux domestique. Il reste immobile et silencieux. Ce n'est rien. Excusez-moi. Je voulais savoir seulement si quelqu'un répondait, si la sonnette fonctionnait. Le vieux le regarde. Il ferme la porte. Les pas s'éloignent. Acte 2, scène 3. La sonnerie fonctionne. L'ennemi ne parle pas. Ce n'est pas une réponse. Il regarde le ciel. Que faire ? On frappe deux coups. La sœur entre avec un plateau. Acte 2, scène 4. Qu'est-ce que c'est ? Le thé que vous avez demandé. Je n'ai rien demandé. Ah ? Le vieux aura malentendu. Il comprend souvent à moitié. Elle met le plateau sur la table. Yann fait un geste. Dois-je le remporter ? Non, non. Je vous remercie, au contraire. Elle le regarde. Elle sort. Acte 2, scène 5. Prends la tasse. La regarde. La pose à nouveau. Un verre de pierre. Mais contre mon argent. Une tasse de thé. Et par mes gardes. Il prend la tasse. et la tient un moment en silence. Oh, mon Dieu. Donnez-moi de trouver le mot. Où faites que j'abandonne cette belle entreprise pour retrouver la mère de Maria. Donnez-moi alors la force de choisir ce que je préfère et de m'étenir. Allons. Faisons honneur au festin du promenade. Il voit. Il frappe fortement à la porte. Et bien ? La porte s'ouvre entre la mère. Acte 2, scène 6. Pardonnez-moi, monsieur. Ma fille me dit qu'elle vous a donné du thé. Vous voyez ? Vous l'avez bu ? Oui. Pourquoi ? Excusez-moi, je vais enlever le plateau. Je regrette de vous avoir dérangé. Ce n'est rien. En réalité, ce thé ne vous était pas destiné. Ah, c'est donc cela. Votre fille me l'a apporté sans que je l'ai commandé. Oui, c'est cela. Il est mieux valu. Je le regrette, croit de lui. Mais votre fille a voulu me le laisser quand même. Mais je ne l'ai pas cru. Je le regrette aussi. Mais ne vous excusez pas. Il s'agit seulement d'une erreur. Elle rentre le plateau et va sortir. Madame ? Oui ? Je viens de prendre une décision. Je crois que je partirai ce soir, après le débit. Naturellement, je vous paierai la chambre. Elle le regarde en silence. Je comprends que vous paraissiez surprise. Mais ne voyez pas surtout que vous soyez responsables de quelque chose. Je ne sens pour vous que des sentiments de sympathie et même de grande sympathie. Mais pour être sincère, je ne suis pas à mon gage ici. Je préfère ne pas prolonger mon séjour. Cela ne fait rien, monsieur. Dieu, en principe, vous êtes tout à fait libre. Mais d'ici le dîner, vous changerez peut-être d'avis. Quelquefois, on obéit à l'impression du moment et puis les choses s'arrangent et l'on finit par s'habituer. Je ne crois pas, madame. Je ne voudrais cependant pas que vous imaginez que je parle maintenant. Au contraire, je vous suis très reconnaissant de l'avoir appelé comme vous l'avez fait. et l'assemblée et sentir chez vous une sorte de bienveillance à mon égard. C'est tout à fait naturel, monsieur. Je n'avais pas de raison personnelle de vous marquer de l'ostinité. Peut-être, en effet. Mais si je vous dis cela, c'est que je désire vous quitter en mon père. Plus tard, peut-être, je reviendrai. J'en suis même sûr. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment de m'être trompée et de n'avoir rien à faire ici. Pour tout vous dire, j'ai l'impression peu libre que cette maison n'est pas la même. Elle le regarde toujours ? Oui, bien sûr. Mais d'ordinaire, ce sont des choses qu'on sent tout de suite. Vous avez raison. Pour le début, je suis un peu distrait. Et puis, ce n'est jamais facile de revenir dans un pays que l'on a quitté depuis longtemps. Vous voulez comprendre cela ? Je vous comprends, monsieur. J'aurais voulu que les choses s'arrangent pour vous. Mais je crois que pour notre part, nous ne pouvons rien faire. Oh, cela est sûr et je ne vous reproche rien. Vous êtes seulement les premières personnes que je rencontre depuis mon retour. Et il est naturel que je sente d'abord avec vous les vifus des vôtres de l'intention. Bien entendu, tout vient de moi. Je suis encore détéisé. Quand les choses s'arrangent mal, on ne peut rien y faire. Dans un certain sens, cela m'ennuie aussi que vous ayez décidé de partir. Mais je me dis qu'après tout, je n'ai pas de raison d'y attacher de l'importance. C'est beaucoup déjà que vous partagiez l'avenir et que vous fassiez l'effort de nous apprendre. Je ne sais pas si je saurais bien vous exprimer à quel point ce que vous donnez des vêtements me touche et me fait plaisir. Il a un geste vers le coup. Voyez-vous ? C'est notre métier de nous rendre agréables à tous nos clients. Vous avez raison. En somme, je vous dois seulement des excuses. Et si vous le jugez bien, vous avez des pages. Il passe sa main sur son front. Il semble plus fatigué. Il parle moins facilement. Vous avez pu faire des préparatifs, engager mes frais. Et il est tout à fait naturel. Nous n'avons certes pas de dédommagement à vous demander. Ce n'est pas pour nous que je regrettais votre incertitude. C'est pour vous. Yann, il s'appuie à la table. Oh, cela ne fait rien. L'essentiel est que nous fayons d'accord. Et que vous ne gardiez pas de moi un trop mauvais souvenir. Je n'oublierai pas votre maison. Croyez-le-moi. Et j'espère que le jour où je reviendrai, je serai dans une meilleure disposition. Elle marche sans un mot vers la porte. Madame. Elle se retombe. Il parle avec difficulté. Elle finit plus aisément qu'il n'a commencé. Je voudrais. Il s'arrête. Pardonnez-moi. Mais mon voyage m'a fait piller. Il s'assied sur le lit. Je voudrais du moins vous remercier. Je tiens aussi à ceux de vous le sachiez. Ce n'est pas comme un autre indifférent que je quitterai cette nuit. Je vous en prie, monsieur. Elle sort. Acte 2, celle 7. Il la regarde sortir. Il fait un geste mais donne en même temps des signes de fatigue. Il semble céder à la lassitude et s'accoude à l'oreille. Je reviendrai demain avec Maria et je dirai ses mains. Je les rendrai heureuses. Tout cela est évident. Maria a des raisons. Oh, je n'aime pas ce soir où tout est si lourd. Il est tout à fait couché et il dit des mots qu'on n'entend pas mais il voit à peine perception. Il remue. Il dort. La scène est presque dans la nuit. La porte s'ouvre entre les deux femmes avec une lumière. Le lieu de l'hériture les sujets. Acte 2, scène 8. Martha, après avoir éclairé le corps. Il dort. Non, Martha. Je n'aime pas cette façon de me forcer la main. Tu me traînes à cet acte. Tu commences pour m'obliger à finir. Je n'aime pas cette façon de passer par-dessus mon hésitation. C'est une façon de tout simplifier. Dans le trou où vous étiez, c'était à moi de vous aider en agissant. Je sais bien qu'il fallait que cela finisse. Il n'empêche, je n'aime pas cela. Allons. Pensez plutôt à demain et faisons vite. Il fouille les vestons et en tire un portefeuille dont elle compte les billets. Elle lit toutes les poches du dormeur. Pendant cette opération, le passeport tombe et glisse derrière lui. Le mieux domestique va le ramasser sans que les femmes le voient et se retirent. Voilà, tout est prêt. Dans un instant, les eaux de la rivière se replaignent, descendons. nous viendrons le chercher quand nous entendrons l'eau coulée par-dessus le barrage. Venez. Non, nous sommes bien ici. Elle s'assied. Mais, elle regarde sa mère, puis avec défi. Ne croyez pas que cela m'effraie. Attendons ici. Mais oui, attendons. Attendre est bon, attendre est reposant. Tout à l'heure, il faudra le porter tout le long du chemin jusqu'à la rivière. Et d'avance, j'en suis fatiguée, d'une fatigue tellement vieille que mon sang ne peut plus la digérer. Elle aussi serait même comme si elle dormait à moitié. Pendant ce temps, lui, ne se doute de rien, il dort. Il en a terminé avec ce monde. Tout lui sera facile désormais. Il passera seulement d'un sommeil peuplé d'images à un sommeil sans rêve. Et ce qui, pour tout le monde, est un affreux arrangement ne sera pour lui qu'un long dormir. Réjouissons-nous donc. Je n'avais pas de raison de le haïr et je suis heureuse que la souffrance au moins lui soit épargnée. Mais, il ne semble que les autres ont honte. Elle écoute qui sourit. Mère, mère, tout sera bientôt fini. Oui, tout sera fini. Les eaux montent. Pendant ce temps, lui ne se doute de rien. Il dort. Il ne connaît plus la fatigue du travail à décider, du travail à terminer. Il dort. Il n'a plus à se rédire, à se forcer, à exiger de lui-même ce qu'il ne peut pas faire. Il n'apporte plus la croix de cette vie intérieure qui proscrit le repos, la distraction, la faiblesse. il dort et ne pense plus et n'a plus de devoir ni de tâche. Non, non, et moi, vieille et fatiguée, où je l'envie de dormir maintenant et de devoir mourir bientôt. Tu ne dis rien, Martha ? Non, j'écoute. J'attends le bruit des eaux. Dans un moment, dans un moment seulement. Oui, encore un moment. Pendant ce temps, au moins, le bonheur est encore possible. Le bonheur sera possible ensuite, pas avant. T'avais-tu, Martha, qu'il voulait partir ce soir ? Non, je ne le savais pas, mais le sachant, j'aurais agi de même. Je l'avais décidé. Il me l'a dit tout à l'heure et je ne savais que lui répondre. Vous l'avez donc vu ? Je suis montée ici pour l'empêcher de boire. Mais il était trop tard. Oui, il était trop tard et puisqu'il faut vous le dire, c'est lui qui m'y a décidé. J'hésitais, mais il m'a parlé des pays que j'attends et pour avoir su me toucher, il m'a donné des armes contre lui. C'est ainsi que l'innocence est récompensée. Pourtant, Martha, il avait fini par comprendre. Il m'a dit qu'il sentait que cette maison n'était pas la sienne et cette maison en effet n'est pas la sienne mais c'est qu'elle n'est celle de personne et personne ne trouvera jamais l'abandon ni la chaleur. S'il avait compris cela plus vite, il se serait épargné et nous aurait évité d'avoir à lui apprendre que cette chambre est faite pour qu'on y dorme et ce monde pour qu'on y meure. Assez maintenant. Nous, on entend au loin le bruit des autres. Écoutez, l'eau coule par-dessus le barrage. Venez, mère, et pour l'amour de ce Dieu que vous invoquait quelquefois, finissons-en. La mère fait un pas vers lui. Allons, mais il me semble que cette aube n'arrivera jamais. Rideau.